Éco-Conseillers de l'Océan, les élèves veillent sur l'océan. Nous, Éco-Conseillers de l'Océan, représentons 250 élèves et étudiants répartis sur l'ensemble du territoire breton. Tout au long de l'année, nous nous sommes interrogés sur l'état écologique de l'océan et les mesures qui pouvaient être prises en sa faveur. C'est au travers de rencontres et d'échanges avec de nombreux scientifiques et experts que nous avons pris pleinement conscience de toute la complexité et la fragilité du système océanique. L'océan est essentiel à nos vies. En plus de représenter une source importante de nourriture et de bien-être, il relie les êtres humains sur Terre, produit le dioxygène que nous respirons et participe à la régulation du climat. Cependant, les écosystèmes océaniques se détériorent continuellement à cause de la pollution, du changement climatique et de la destruction des habitats. Dans ce contexte d'érosion de la biodiversité marine, l'amélioration de l'état écologique et la durabilité des pratiques rejoignent les objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015. Après plusieurs mois de travail, d'échanges et de débats, les réflexions menées dans le cadre de ce programme éducatif porté par Oceanopolis et l'Académie de Rennes nous permettent, à présent, d'être en mesure de construire des solutions concrètes et argumentées. Ces dernières ont pour objectif de répondre à plusieurs enjeux que nous avons identifiés, tels que la lutte contre les pollutions plastiques de l'océan, l'érosion de la biodiversité marine ou encore le dérèglement climatique. Acteurs dans nos établissements scolaires, nous souhaitons à présent que ces propositions soient diffusées et mises en place à plus grande échelle. Ce sont ces solutions que nous relayons aujourd'hui, 8 juin, journée mondiale de l'océan, vers les décideurs et le réseau des éco-délégués. C'est pourquoi nous, éco-conseillers de l'océan, appellons à Encourager l'enseignement du développement durable, notamment sur les questions liées à l'océan dans les programmes scolaires. Favoriser l'achat et la diffusion de fournitures scolaires zéro déchet. Mettre en place des mesures durables en lien avec l'océan dans les cantines scolaires. Consommation des poissons pêchés durablement. Promotion des produits locaux et de saison. Réduction des emballages plastiques. Diffuser une charte de bonnes pratiques dans les établissements publics pour limiter l'usage des plastiques. Contribuer à améliorer le tri des déchets et préserver le milieu marin de la pollution plastique. Soutenir les entreprises innovantes qui développent des solutions éco-responsables pour lutter contre le bio-fouling et la diffusion d'espèces non-indigènes. Réaliser une campagne de sensibilisation à destination de tous les éco-délégués de France pour les sensibiliser aux enjeux liés à l'océan et à sa préservation. Parce que l'océan est un enjeu majeur pour nous tous. Parce que l'éducation au développement durable est une priorité. Parce que les élèves se préoccupent du milieu marin. Remontons ensemble l'océan au centre de nos vies. L'birds Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501